Chad il a tout compris là il est l'élu il faut suivre en tout cas faut suivre son exemple l'élu peut-être qu'il exagère calme toi Gérard oui mais je pense quand même que les gars il faut suivre le chemin il a montré la voie voilà bon avant de commencer je te rappelle tu as ma formation offerte comment créer ton business en ligne alors c'est pas d'e-commerce il y a quelqu'un qui m'a dit ouais c'est d'e-commerce non c'est pas d'e-commerce les gars je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratuit soit offert c'est étape par étape en gros je te montre comment créer ton business en ligne je te montre aussi comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer plus de revenus c'est gratuit c'est offert avant de créer un acte regarde quand même j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent j'ai déjà aidé des personnes à être indépendants financièrement rien de nouveau tu as tous les témoignages sur ma chaîne non pas de notification ok mais wait what does his name start with j'ai oh my god oh my god babe we told you no more j'ai vous vraiment forgetting what happened with the last move on just move on so what going to my yard or um you can come to mine if you want no 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 do not accept a coffee or a walk is a possible date option and neither should you first of all i'm not a dog that needs to be walked second i have an espresso machine at home works fabulous oh would you like to grab dinner or do you have food at home hmm how about you want to watch a movie or do you have a tv at home what are you even arguing man dates are supposed to be forgetting to know each other i don't want to get to know you to yourself keep that to yourself tu vois les retombées maintenant tu vois maintenant comment geraldine en plus ce qui est marrant c'est que geraldine dans sa tête toujours tiens un complexe de genre de supériorité genre elle est trop trop logique quoi attend je ne suis pas un chien pour aller me promener les hommes sont teubés hein hein ils ont pas de cerveau je crois hein là dans sa tête elle a tout plié quoi donc moi je me demande est ce que je suis un portier quand je t'ouvre la porte est ce que je suis un chauffeur lorsque je viens de chercher en voiture hein c'est 15% le pourboire minimum et j'ai envie de continuer geraldine j'ai envie de te dire est ce que l'eau ça mouille est ce que le feu ça brûle tu as trois secondes geraldine pour pouvoir répondre est ce que ça brûle c'est trop tard geraldine c'est trop tard trop temps trop temps faut être vif dans la vie là hein donc au risque de choquer tout le monde un date c'est fait pour apprendre à se connaître normalement c'est une date c'est dans un objectif d'aller un peu plus loin connaître la personne en tout cas que ce soit pour court terme ou pour long terme comme connaître la personne c'est le but voilà c'est ton objectif ce n'est pas de connaître mon portefeuille un café c'est très bien pour pouvoir apprendre à se connaître voilà je te connais comment tu t'appelles ah bah c'est bien déjà c'est bien un bon début hein tu connais même pas ton prénom geraldine et tu veux quand on mène dans un restaurant cinq étoiles mais tu vois tu vois comment les simples ils ont gâché le le marché du dating maintenant un tellement en attention dans leur tête elles prennent pour des je sais pas pour qui elles prennent ça y est maintenant le melon le melon non moi café non je suis pas une cafetière donc la réalité geraldine c'est que si jamais le starbucks ne te convient pas c'est que de toute façon tu n'étais pas intéressé tu m'aurais fait perdre mon temps parce que je peux t'assurer qu'une meuf qui a vraiment envie de te voir et envie de te connaître à starbucks c'est très bien et puis ça fait un fêtres c'est très bien would it make you uncomfortable if i go out with my friends without you depends on your friends it depends where so what would be comfortable i think it depends on your friend like if you're you were to be going out with do i say names i guess sort of you comfortable with depends so if it was with um i'll say names i guess blur them out or we'll see somewhere i'll feel more comfortable than if you were to hang out somewhere because i know i know the type of places that each of them are would prefer to go and the type of attention that they're each going to receive and so then i need to think am i comfortable with you receiving the same type of attention the other side can be oh but you should trust your girl no matter what because she's ultimately whatever but at the end of the day i can also avoid those situations i'd prefer you not to go the same way you'd prefer to for me not to go to a club for example but if you wanted to go or my boys wanted to go i have a choice to go but if i know that it's going to make you uncomfortable i don't think it's the the wise thing to do similarly why i don't feel like it would be fair or not fair but wise if you were to hang out in those environments yeah it's definitely more of a respect thing because you wouldn't even have to say anything if she respects you enough as she simply wants the best for you here we have a bro simply putting in lots of effort early on are you a single bro bro how long you've been single for two years oh okay what happened with the last relationship she cheated oh damn i'm sorry to hear what's your name mohammed nice to meet you mohammed are you are you trying to get back out there dude mohammed yeah you're talking to somebody yeah what's her name have you gone on a date yet with ashley tomorrow okay okay ah but you've been talking on the phone and stuff facetime oh facetime nice one or two facetimes or every night oh okay 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 the vibes are there oh yeah so what took so long to meet we're there in person she has like her own business okay and she like can't get freed up in that way i'll be the judge mohammed yes she's busy but she could always make time mohammed mohammed viens me voir viens me voir mohammed 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 réveille-toi mohammed tu vois pas que ça n'a rien à voir she's for the street mohammed je sais tu enchaînes là tu enchaînes les galères mais là mohammed ouais non she's for the street mohammed une femme businesswoman ou pas businesswoman ou pas elle veut toujours te dire qu'elles sont busy quand t'écoutes les meufs c'est elles sont plus busy que barack obama elles sont busy de ouf elles sont tout le temps busy donc non héros elles sont busy c'est leur bouche qui est busy je pense hein donc la vérité mohammed c'est qu'une meuf quand elle te kiffe elle trouve une solution pour pouvoir te voir voilà je suis désolé de te l'apprendre mais je pense que voilà le ton autre gars il t'a déjà un petit peu aiguillé mais moi je te confirme mohammed une meuf quand tu prends son numéro quand elle est vraiment elle a envie de te voir elle a vraiment envie elle te kiffe et que tu n'es pas juste une option qu'elle est en train de gérer et elle est en train de voir tous les meilleurs gars qu'elle pense meilleur que toi concrètement parce qu'elle parle avec plusieurs gars mohammed je crois pas qu'elle parle seulement à toi parce qu'elle fait un festime mais normalement elle doit trouver du temps dans les jours qui viennent c'est vraiment l'intéresser j'arrive même te dire des fois le jour même c'est déjà levé je prends le numéro le jour même je dis on se voit boum ça se fait ok ça c'est ça alors là c'est vraiment quand la meuf elle a vraiment un burning desire comme disent les américains ça veut dire un désert ardent pour toi et c'est ce que tu recherches alors est-ce que ça veut dire que genre tu ne peux pas renverser la chose au début elle kiffe pas trop tu le cours un petit peu après puis après elle te kiffe oui c'est vrai ça m'est déjà arrivé une de mes ex que j'avais eu aux états unis ça s'est fait comme ça mais c'est parce que j'avais pas tout le j'avais pas toute la connaissance que j'avais aujourd'hui j'aurais peut-être pas autant insister mais finalement c'est vrai que j'avais renversé le truc mais à tes risques périls si tu fais ça j'ai dit que j'étais un mois d'aujourd'hui j'ai dit qu'elle me divorcee parce qu'elle veut c'est facile et quelque chose de différent c'est avec ma tête vous dites que votre wife wants à divorcee vous ? oui elle est en train de plus oui c'est en train de plus tu as l'a dit c'est en train de plus et c'est en train de plus avec ma tête ma self-confidence et je suis juste j'ai été bon à elle ? oui j'ai été bon à elle ? oui j'ai pu faire mieux je peux faire mieux elle ne veut pas encore ok c'est un dur c'est un dur et and your feelings are the one thing in life that will hurt you from moving forward we are very different that's all I need to know thank you I don't have time please let me talk you have a good night no but we can be friends you don't want to be my friend you know 40 years old I ain't got time for that Shad il refuse catégoriquement Shad il a fallu s'étouffer il a fallu s'étouffer tellement il voulait partir il voulait courir comme ça et il était là non mais tu vois on est différent il a fait non mais attends il a dit vas-y tu crois que j'ai le temps pour ces bêtises il est passé arrête tes bêtises un peu Jérad il a dit j'ai 40 ans tu crois que j'ai le temps encore pour ces bêtises il a couru il est parti comme ça il a fallu trébucher tellement il était pressé de partir attends je prends un billet jusqu'en Colombie tu me sortes tes conneries on est différent tu veux encore reste ami s'il te plaît Shad il a refusé il a dit là c'est non c'est trop ça va aller donc Shad un exemple à suivre bon c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je vais être encore